Bonjour à vous, futurs lycéens du lycée Lyoté. Nous espérons que vous allez bien. Étant donné des conditions sanitaires actuelles, il ne sera malheureusement pas possible pour vous de visiter le lycée avant la rentrée scolaire. C'est pour cela que nous sommes ici présents aujourd'hui. Nous, délégués de seconde, allons vous faire visiter virtuellement notre beau lycée. Allons-y ! Notre visite commence à la vie scolaire, un lieu d'échange privilégié entre les élèves et le personnel d'éducation pour traiter de toutes les questions relatives au vécu de l'élève dans l'établissement. Ici, nous avons le bâtiment H composé de trois étages. Au rez-de-chaussée du bâtiment, nous avons H09 qui est utilisé fréquemment en guise de permanence et H05 de même, sauf qu'elle possède des ordinateurs. Dans ce bâtiment, vous aurez principalement histoire-géo, français, latin et SES en glace de seconde. Près du bâtiment H que vous connaissez désormais se trouve le bâtiment K. Ce bâtiment est un peu particulier puisqu'il ne possède que deux salles, K01 et K02, accessibles en passant par l'espèce de passerelle que vous voyez dans la cour. Enfin, nous avons le bâtiment P, P car justement il est préfabriqué. Le CDI est le centre de documentation et d'information. On y trouve une partie pour les collégiens et une autre pour les lycéens. De nombreux ouvrages en tout genre ainsi que des ordinateurs sont mis à disposition. On trouve aussi dans ce bâtiment plusieurs salles, dont la salle d'Erzo, qui accueille régulièrement des classes pour certaines activités, telles que des rencontres par exemple. Des professeurs documentalistes sont également là en cas de besoin. La cantine est accessible par l'entrée principale. Vous devrez vous identifier. Vous allez ensuite vous servir en choisissant les accompagnements proposés et vous mangerez à l'intérieur. Mais depuis le Covid, j'y prépare les repas dans des sacs que vous devrez récupérer et que vous pouvez manger dans la cour ou dans l'espace réservé. Nous nous retrouvons à la cafétéria, donc le côté des élèves est le droit et la porte à gauche est réservée aux professeurs. En raison du Covid, elle est fermée depuis le début de l'année et nous espérons que l'année prochaine, elle ouvre pour que vous puissiez vous servir, que ce soit vinoiserie ou pizza. Il en a pour tous les goûts. On trouve le bâtiment I qui possède deux entrées. La première, celle qui se trouve du côté de la cour, mène aux salles de classe. ... ... Musique La salle de la Croix est une grande salle utilisée notamment par le groupe de l'Option Théâtre. L'établissement l'utilise pour mettre en place des événements tels que des concours, des spectacles ou encore l'accueil des élèves en début d'année. Elle sert aussi à faire passer des examens mais également des tests tels que la SSR. Musique Le bâtiment G se situe devant le parking dédié au professeur. Il se situe tout près de la salle de la Croix, entre la cour, collège et lycée. Ce qui fait que les élèves du collège, tout comme du lycée, peuvent y avoir cours. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Le bâtiment S est réservé aux cours scientifiques. Ici, les collégiens et lycéens courent de physique chimie, d'SVT mais aussi d'enseignement scientifique. Un petit mémois technique, pour savoir où vous avez cours, rappelez-vous de S de science. C'est très simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici, nous pouvons voir le CIO, le Centre d'information et d'orientation, auquel peuvent se rendre les lycéens afin de s'informer sur leur parcours à venir, grâce à de nombreuses ressources et des ordinateurs mis à disposition, mais également grâce à des conseilleurs d'orientation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501